Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Écoutez, là, j'ai pas le choix que de vous parler, que de me confronter à ce qui s'est passé. Je vous dis la vérité, c'est la première fois de ma vie que j'ai aussi honte et que j'ai peur de prendre mon téléphone. C'est pour ça qu'hier, j'ai préféré faire un message à l'écrit parce que j'avais pas la force de parler, j'avais pas le courage. J'ai trop honte de ce qui s'est passé. Je vous dis la vérité, rien que de prendre mon téléphone, c'est difficile pour moi. On m'a vu dans ma chambre d'hôpital, dans un état dans lequel je voulais pas qu'on me voille. J'ai été traumatisée. J'ai failli faire le pire. Heureusement que j'ai eu du soutien. Heureusement qu'il y avait Lydia, qu'il y avait Salia avec moi. On m'a donné des cachets super forts pour pas que j'y pense. J'avais trop honte. Et rien que j'y pensais, là, j'ai tout le mal qui remonte, toute la honte qui remonte. Du coup, j'arrive plus à toucher mon téléphone. J'ai passé deux jours à parler avec ma psy qui m'a beaucoup aidée. Et j'avais besoin de son avis et de ses conseils. Puisque c'est un regard extérieur. Et je vous cache pas que c'est très, très, très difficile pour moi. Ce que je ressens, la honte, l'humiliation que je me suis infligée toute seule, c'est horrible. Après ça, je voulais arrêter, tout arrêter. Je voulais me mettre dans un trou, je voulais plus qu'on me voie. J'ai honte, j'ai honte. Selon ma psy, ce que je voulais faire, c'est tout ce qu'il fallait pas que je fasse. Moi, ce que je voulais, c'était tout arrêter. Couper les réseaux, me mettre dans mon lit, ne plus bouger. Et en fait, elle m'a dit qu'il fallait surtout pas faire ça. Et je lui ai dit, mais comment je peux faire ? Je viens de m'humilier publiquement devant la France entière. Tout le monde a vu ce que j'ai fait. Et elle m'a dit que non. Elle m'a dit qu'il fallait que je me relève et que j'affronte la réalité. Je vous jure, je passais des heures au téléphone avec elle et je lui disais, ça y est, c'est foutu pour moi. Je me suis humiliée, j'ai peur, je peux plus revenir sur les réseaux. Ça y est, c'est terminé en une seconde. J'ai fait la pire erreur de ma vie. Et elle m'a rassurée, elle m'a dit que non, qu'il fallait que j'affronte cette peur. Qu'il y avait plein de personnes à qui c'était arrivé et qu'il ne fallait pas que je gâche ma vie pour une erreur. Je lui disais, mais j'ai trop honte, je ne peux pas. Rien que de me filmer, j'ai la boule au ventre, j'ai l'angoisse, je n'arrivais pas. Et heureusement qu'elle a été là, elle a trouvé les bons mots. Elle a été là pour me rassurer. Mais c'est dur, rien que de me filmer là maintenant, je vous jure que c'est trop trop dur pour moi. Et j'ai vu tous vos messages de soutien. Merci, merci pour tout. Heureusement que quand ça m'est arrivé, je n'étais pas seule. Il y avait Salia et Lidja avec moi. Là, je suis chez Lidja, je raconte, on a raté l'avion, bref. Je suis chez Lidja et c'est super bien occupé de moi. Et je suis contente. Faites attention à la chirurgie parce que regardez à moi ce que ça m'a fait. J'ai eu un problème, j'avais un kyste à la fesse et il n'y avait aucun docteur qui voulait me l'enlever. Et du coup, ici, on a réussi à me l'enlever. Donc, dans la vidéo, on voit qu'il y a un trou, mais c'est normal. C'est parce que je venais de sortir du bloc. Là, ça y est, tout est en place, tout s'est rétracté. Je n'ai plus ce kyste. Donc là, c'est soit ma peau, elle se rétracte. Mais normalement, je suis jeune, ça devrait aller. Ou alors, il faudrait que j'enlève la peau. Mais voilà, tout s'est bien passé pour mon opération. Et je ne remercierai jamais à Célidja de s'être occupée comme ça de moi. Et surtout, dans ce moment, avec ce que j'ai vécu. Là, je suis chez elle, elle s'occupe de moi comme si j'étais sa fille. C'est un amour de femme, vraiment. Je vous jure, ce que j'ai vécu, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Cette humiliation, ce sentiment de honte, j'avais envie de me mettre dans un trou, de ne plus exister. Et ceux qui sont réjouis de ce qui m'est arrivé, je vous jure, je ne vous le souhaite même pas. Voilà, si ça vous a fait du bien de vous réjouir, de vous moquer de mon humiliation, grand bien vous fasse. Je ne vous le souhaite même pas en retour. Et pour tous les autres qui m'ont soutenue, merci, merci beaucoup, merci. Vraiment, je ne sais même pas comment vous remercier. J'aimerais juste vous dire de ne jamais se réjouir du malheur des autres, parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. Moi, je subis des moqueries, des gens qui rigolent de moi. Déjà que c'est dur, déjà que j'ai honte. Mais c'était l'erreur et je l'ai faite moi-même. Je l'ai faite moi-même, je me suis humiliée toute seule. En une seconde, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu enregistrer la vidéo pour voir. Et je l'ai postée dans ma story, par habitude. Je me suis humiliée toute seule, je ne sais même pas quoi vous dire. J'ai fait de mal à personne. Le mal, je me suis fait à moi-même. Et je m'excuse encore si j'ai pu offenser quelqu'un par rapport à ça. J'ai encore besoin de me reposer, de prendre du recul. C'est encore difficile pour moi de me snapper. C'est horrible. Je n'ai pas envie de refaire une dépression à cause de ça. Donc j'essaye de me soigner, de parler avec ma psy. Et heureusement qu'elle est là, je me sens encore humiliée. J'essaye d'être forte, mais c'est dur. En tout cas, merci pour tous vos messages de soutien. Et je sais qu'il y a d'autres femmes qui ont vécu la même situation, une humiliation, mais différente. Je vous comprends, je sais à quel point ça peut être dur. Mais il faut essayer de passer à autre chose et d'accepter et d'essayer d'avancer. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de choses que je regrette. Et la chirurgie, ça en fait partie. J'essaye de redevenir petit à petit au naturel. Et voilà, malheureusement, il y a des complications. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à deux fois. Heureusement que j'ai trouvé Lydia pour m'aider, qui a réussi à m'enlever mon problème. Maintenant, l'étape, elle est longue. Voilà, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue. Ma mère, ma famille, mes amis, vous, mon chéri. Plein d'influenceurs, même des influenceurs que je ne connaissais pas. Là, je ne suis pas au top de ma forme, mais il ne faut pas que je tombe en dépression. Il faut que j'écoute les conseils de ma psy. Il faut que je reprenne ma vie en main. Je sais que ça va être difficile, mais il va falloir que je sois forte. Bon, voilà, les filles. Aujourd'hui, on devait rentrer. Elles viennent me faire pleurer, là, les filles. Je vous jure, heureusement, qu'elles ont été là pour moi et que... Je n'ai pas été toute seule dans cette épreuve. Heureusement que ça ne m'est pas arrivé pendant que j'étais seule, parce que je vous jure, j'aurais fait la pire connerie de ma vie. Donc, Lydia, quand ça s'est passé, elle m'a directement donné des... Enfin, le médecin, il a prescrit des... Il n'a pas s'est passé, ça ne veut plus arriver à n'importe qui. Je vous jure, des anxiolytiques, sinon ça ne passait pas. J'ai trop montré, je n'arrive même plus à revenir sur les réseaux. Tu as vu le corps que tu as de malade, s'il te plaît ? Je suis très faible, très fatiguée. Tu vas sur Google, tu tapes le corps d'une femme, ils te montrent tout du corps d'une femme. Elles essayent de me remonter le moral. Je vous jure, heureusement que c'était... Bon, voilà, je vais aller un petit peu me reposer, les filles. Et j'espère que ça va vite passer. Et oui, ça va vite passer. Et que cette honte, elle va partir. J'ai honte, j'ai honte, je me suis humiliée toute seule. On a vu ta foufoune ? On a tous une foufoune, hein. C'est quoi le problème ? Je te dis, tu vas sur Internet, il y a plein de foufoune. Encore, heureusement que tu t'es rasée. Non, elle est épilée. Épilée. Moi, tu n'avais pas de poils dans la foufoune, là. Ce n'est pas grave. Je me suis humiliée. Heureusement qu'elle était épilée. Ce n'est pas grave, c'est rien. Ce n'est pas grave. Bon, voilà. Les filles, je vais aller me reposer. Tout passe. Et juste un dernier conseil, avant de poser mon téléphone, faites attention à la chirurgie. Et si vous vivez une humiliation publique, comme je suis en train de la vivre, ne vous enfermez pas, ne faites pas n'importe quoi, parce que c'est ce que j'ai failli faire. Et s'il n'y avait pas du monde avec moi, s'il n'y avait pas Salia, Lidja avec moi, je pense que j'aurais peut-être pu faire une grosse connerie, parce que c'est horrible de vivre une humiliation publique. Je sais, heureusement que j'ai le bon Dieu, mais c'est très, très dur. Et faites-vous entourer. Consultez une psy. Ça m'a beaucoup aidé, moi, d'avoir parlé à ma psy.